... Mesdames, Messieurs, on enchaîne directement. Les retardataires vont nous rejoindre. Je vais parler français la plupart des débats parce que trois de nos rapporteurs parlent en fait, je devrais dire, Béninois. Mais après une longue discussion, nous avons décidé que Béninois est assez près à la française pour parler français. Voilà. Et nous avons une personnalité qui va parler anglais. Alors, la session porte sur le Sahel, qui est une des régions aujourd'hui, je crois qu'on peut dire, critiques dans le monde africain, mais qui, évidemment, concerne considérablement l'Europe et particulièrement la France, mais pas seulement. Et pour essayer de... Alors, je dis le Sahel et l'Afrique de l'Ouest, d'ailleurs, bien sûr. Et pour mettre un petit peu de clarté dans le sujet, nous avons pensé traiter de l'économie et des problèmes de société, d'une part, et des problèmes de sécurité, d'autre part. Et dans cet ordre, c'est-à-dire de commencer par aborder les problèmes économiques et sociaux, puisque un certain nombre d'analystes et de commentateurs considèrent que la situation sociale et économique, dans cet ordre aussi, est la cause la plus fondamentale des questions sécuritaires. On ne peut pas traiter les questions sécuritaires sans aborder les questions économiques et sociales. Alors, nous avons quatre excellents speakers. Je cherchais un mot non béninois pour dire le mot, c'est-à-dire intervenants. Et je les présente dans l'ordre où ils vont parler. Je passerai d'abord la parole à M. Wagnandi, Romuald Wagnandi, qui est ministre d'État, ministre des Finances et de l'Économie du Bénin. Je le remercie d'autant plus d'être parmi nous qu'il a eu quelques difficultés de voyage. Mais enfin, il a survécu. Et donc, M. le ministre d'État, nous sommes très heureux de vous accueillir. Cet après-midi, M. Wagnandi a une expérience des affaires. Il a travaillé au cabinet de l'Ouat pendant des années, ici en France, avant de rejoindre le Bénin pour exercer ses fonctions ministérielles. Ensuite, je passerai la parole à M. Alain Chibozot, qui est économiste en chef de la Banque ouest-africaine du développement. M. Chibozot a également une expérience très large. Il était économiste pour un très important fonds d'investissement en Grande-Bretagne, avant d'exercer depuis deux ans ses fonctions actuelles auprès de M. Sergei Cué, qui est ici. Il est ici, mais il est bloqué dans sa chambre parce qu'il a une réunion très importante qui est en train de se dérouler actuellement. Et il a demandé à M. Chibozot d'intervenir à cette session. Et je l'en remercie très vivement. Alors ça, c'est pour les aspects sociaux et économiques. Ensuite, nous aborderons les aspects de sécurité en deux parties. La sécurité et les aspects intérieurs de la sécurité. Et je remercie vivement le général Béanzin, qui se trouve à ma gauche, d'avoir accepté de traiter ce sujet. Il a une très grande expérience jusqu'à il y a quelques mois. Donc, il était aux commandes directes de ces questions au Bénin, mais aussi avec une expérience, je crois, très large concernant la région. Et enfin, nous terminerons avec M. Chouti Manassé, qui est ministre d'État aux Affaires étrangères du Rwanda. Alors, vous me direz pourquoi le Rwanda ? Parce que le Rwanda, jusqu'à nouvel ordre, n'est pas ou pas encore un pays du Sahel ou de l'Afrique de l'Ouest. Sauf que le Rwanda a développé ces dernières années une capacité militaire et sécuritaire, on va dire, tout à fait exceptionnelle et unique en Afrique, qui a notamment fait ses preuves au Mozambique, dans des conditions... D'ailleurs, peut-être, M. le ministre, pourrait vous dire deux mots rapides au début pour expliquer le rôle du Rwanda au Mozambique, qui a été assez extraordinaire pour tous les connaisseurs. et le Rwanda, effectivement, peut apporter une aide importante à certains pays, à certains États d'Afrique pour renforcer leur capacité militaire et sécuritaire plus généralement. Ce sera donc le sujet qui sera traité par le ministre Chouti Manassé. Voilà. Donc, merci à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501